Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterez à tourner dans l'Exode, chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 5, pour commencer, dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Pendant que vous y tournez, pour vous mettre dans le contexte, Moïse entamait, on pourrait dire, la deuxième portion de sa vie. La vie de Moïse, juste une parenthèse que je rouvre et que je referme, était particulière. Il a vécu 120 ans et à tous les 40 ans, c'est une partie déterminante de sa vie. Sa vie se divise en trois périodes de 40 années. Les premières 40 années en Égypte, lorsqu'il a grandi, il a étudié la science de l'Égypte, il a été élevé sous la tutelle de la fille de Pharaon. Et, après ça, il s'est terminé une portion de 40 années de sa vie, lorsqu'il a fui pour s'en aller dans le désert, après le meurtre d'un Égyptien. La deuxième portion, la deuxième quarantaine, on pourrait dire, de sa vie, s'est déroulée dans le désert. Lorsqu'il a rencontré Gétro, et qu'il a épousé une de ses filles, et qu'il est devenu éleveur de troupeaux, il est devenu un berger. C'est là que Dieu l'a éduqué, on pourrait dire. La première quarantaine de sa vie, c'est l'Égypte qui l'a éduqué. La deuxième, c'est Dieu qui l'a éduqué. Il lui a montré comment être un, comment je pourrais dire, un leader, comme on dit en anglais. Un meneur, quelqu'un qui dirige un troupeau. C'était des brebis à ce moment-là, mais ça allait devenir des âmes plus tard. Et là, nous sommes dans cette portion du deuxième 40 ans de sa vie, nous pourrions dire. Moïse avait fui l'Égypte, et là, il était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père. Et là, nous commençons. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madien. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson, le buisson, excusez-moi, était tout en feu, et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consomme point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Hôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous allons arrêter là. Nous voyons, frère et soeur, ici, une situation assez particulière. Un ordre qui est tout à fait particulier. Lorsque nous parlons d'une chose particulière, je vais l'expliquer tout de suite, parce que ça revient, ça va revenir souvent au cours du message, dans ce que l'esprit m'a dirigé. Mais, nous parlons d'une situation qui se distingue du reste, qui est spéciale. C'est ce que veut dire le mot particulier en ce sens. Lorsque nous allons voir un particulier, nous allons voir une personne qui a une discipline particulière. Et donc, nous allons voir un particulier pour telle et telle chose, mettons, comme un avocat ou une autre personne. Lorsque nous parlons d'une situation qui est particulière, comme celle-ci, nous parlons d'une situation qui se distingue de l'ordinaire, qui ressort de l'ordinaire, une situation qui est spéciale. Si une personne est particulière pour nous, cette personne-là ressort du lot des autres personnes. Et donc, ce petit quelque chose qui fait que nous sommes plus, mettons, attirés vers elle, elle est particulière à nos yeux. Nous voyons ici une situation tout à fait particulière. Un ordre tout à fait particulier. Où Moïse était là, et Dieu lui dit, ôte les souliers de tes pieds, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Nous voyons dans toutes les Écritures un seul autre homme, ayant reçu le même ordre, qui est Josué, et même pas dans le même endroit. Ici, ils étaient à la montagne de Dieu à Horeb, aussi appelée la montagne de Sinaï, qui est dans le sud de l'Égypte. Si vous regardez une map, vous regardez l'Égypte, vous allez tout au sud, dans la pointe, et vous allez voir que le mont Horeb est là, le mont Sinaï est là. Nous voyons que plus tard, Josué, lorsqu'il a franchi le Jourdain, avec tous les enfants qui ressortaient du désert, tout le peuple qui ressortait du désert, Nous voyons qu'il était en face de Jéricho, dans les plaines. Il a vu un homme avec une épée, une épée ressortie à la main. Il a été voir cet homme, il lui a dit, es-tu un ami ou un ennemi? Et la réponse de cet homme l'a frappé. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et je viens vers toi maintenant. Josué s'est écrasé face contre terre, il a adoré que la Bible nous dit. Il lui a dit, quel est ton ordre? Et l'ordre a été tout à fait particulier, autre tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Nous voyons deux endroits différents, mais le même ordre a été donné. Lorsque j'ai médité sur ces choses, je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Et ce que l'Esprit m'a donné m'a frappé dans sa simplicité. Lorsque notre plancher est propre dans une maison, et que là quelqu'un rentre avec ses souliers toutes sales, qu'est-ce que tu lui dis, ôte tes souliers de tes pieds parce que mon plancher est propre. C'est un peu la même affaire dans ce sens. La terre que Dieu chérissait à ce moment-là, ces endroits que Dieu chérissait, étaient tout particuliers pour lui. Ils étaient propres, ils étaient saints. Et donc Dieu a dit à ces deux hommes, ôtez les souliers de vos pieds. Vous avez marché à bien d'autres endroits avec ces souliers-là. Il n'est pas approprié de fouler ma terre avec ces souliers-là qui ont marché ailleurs. « Enlevez-les de vos pieds, cette terre est sainte. » Dans ce que l'Esprit veut nous diriger ce matin, le mot particulier va revenir très souvent. Parce que nous voyons ici que Dieu voulait faire entrer Moïse et Josué dans une pensée vraiment précise. C'est que ces deux endroits étaient pour Dieu particuliers. Nous voyons que sur tous les endroits où Moïse a foulé son pied et en a fait du chemin, Josué aussi, à nul autre endroit, il a reçu cet ordre-là qu'à ces deux endroits-là seulement, les deux hommes. Donc nous voyons que ces parties de terre étaient particulières pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils ressortaient du reste de la terre. Et pourtant l'Abbé nous dit, frères et sœurs, que la terre toute entière appartient à Dieu et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Mais ce n'est pas sur toute la terre en terre où Dieu a dit à des hommes « Enlève le soulier de tes pieds » parce que cette terre est sainte, c'est à ces deux endroits particuliers. Dans un premier temps, nous voyons que Moïse, lorsqu'il est retourné auprès du peuple et qu'il a ressorti le peuple entier de l'Égypte, nous connaissons toute cette histoire, il a ramené le peuple à cet endroit précis où il a vu cette apparition, le Mont Sinaï. Et c'est là qu'ils ont reçu la loi. À ce moment-là, le peuple a eu beaucoup de préparation à faire pour cet événement qui était particulier, qui ressortait de l'ordinaire, qui était tout spécial. Nous voyons que Josué, lui, lorsqu'il a introduit le peuple dans la terre promise, cette terre était une terre particulière pour Dieu. Elle était spéciale, elle ressortait du restant de toute la terre qu'il a créée. Et donc Dieu a amené Josué et tout le peuple dans cette pensée que si c'est quelque chose de particulier pour lui, ça doit l'être pour nous. Nous devons respecter ce que Dieu honore. Nous voyons que lorsque Dieu a donné la terre promise à son peuple, il lui a donné ce qu'il y avait de particulier pour lui. Il lui a donné ce qui n'était pas ordinaire, ce qui était hors de l'ordinaire, ce qui ressortait du reste. Il lui a donné quelque chose de tout spécial, une terre que Dieu chérissait. Et il a enseigné à son peuple, je vous donne une terre où coule le lait et le miel. Elle n'est pas pareil comme la terre de l'Égypte où vous devez faire des rigoles puis essayer d'amener l'eau pour en semencer et faire produire la terre. La terre que je vous donne, c'est une terre qui reçoit la pluie de la première et de l'arrière saison. Vous allez avoir tout ce que vous avez besoin là. C'est une terre que je chéris, c'est une terre que mes yeux sont constamment sur elle. C'est ce qu'il nous a dit selon sa parole. Une terre où Dieu avait constamment les yeux et son cœur était là. C'était une terre particulière et Dieu la donnait à son peuple. Et Dieu voulait amener son peuple dans l'idée que pour eux, cette terre devait aussi être particulière, elle devait aussi être spéciale. Ils devaient voir les choses de la même manière que Dieu les voyait. Et tant que cela était ainsi, ils respecteraient ce que Dieu leur avait octroyé, ce que Dieu leur avait donné. Mais nous voyons selon la parole d'une mention que Jérémie a fait à un reproche que Jérémie faisait au peuple lorsque l'Éternel l'avait envoyé vers le peuple. « Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, disait l'Éternel par la bouche de Jérémie, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus, vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. » Jérémie, chapitre 2, verset 7. Que s'était-il passé à ce moment-là? Le peuple avait perdu de vue que la terre était particulière, que cette terre-là était spéciale, parce que Dieu la voyait ainsi. Ils avaient perdu cela de vue, et donc quel a été le résultat? Ça a été de traiter cette terre-là comme n'importe quelle autre terre. Ça a été que leur moralité s'est dégradée, ils ont commencé à commettre des abominations, des meurtres et toutes sortes d'idolâtries qui a souillé le pays que Dieu leur avait donné. Lorsque pour nous, frères et sœurs, quelque chose est particulier, qu'il ressort, qu'il se distingue du reste, qui est spécial, nous allons en prendre un soin d'une façon particulière, d'une façon qui n'est pas ordinaire. Que ce soit un objet quelconque, que ce soit une personne, si une personne est particulière pour nous, nous allons avoir un attachement tout particulier pour cette personne-là. Nous ne la traiterons pas de la même manière que nous traitons les autres. C'est un exemple que je vous donne. Il peut en être ainsi d'un objet ou d'une personne, lorsqu'elle est particulière à nos yeux. Nous avons vu ici un premier exemple. Je vous invite à tourner dans 1er roi, chapitre 9, et nous verrons, l'esprit veut nous dresser un portrait au travers de certaines choses et nous amener quelque part dans une mentalité précise, une pensée toute précise. Dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 9, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Donc, nous avons vu dans un premier temps que, malgré que la terre est grande, il y a des portions de territoires que Dieu chérissait d'une façon différente des autres. Des territoires, des endroits qu'il considérait comme saints. Et il a amené les hommes qu'il s'est choisis et le peuple à voir les choses de la même manière que lui. Et tant qu'il les voyait, il respectait cela. Mais lorsqu'il perdait de vue cette particularité, que ça ressort de l'ordinaire, que c'est spécial, ce n'est pas comme le reste des choses. Lorsqu'il perdait cela de vue, il souillait ce que Dieu avait donné. Nous voyons dans un deuxième temps, dans le premier roi, chapitre 9, pour vous mettre rapidement dans le contexte, le temple a été construit par Salomon. Les matériaux ont été laissés par David. David n'a pas pu construire. David a préparé tout. Et il a légué le flambeau, nous pourrions dire, à son fils Salomon. La première chose que son fils Salomon a fait lorsqu'il est entré dans son règne a été de construire le temple de l'Éternel. D'après toutes les images, d'après tous les dessins, peu importe, que Dieu avait donné à ce moment-là. Il a construit ce que David a commencé. Il l'a construit complètement. On fait une belle prière que nous voyons dans le premier roi, chapitre 8, quasiment en entier. Nous ne le lirons pas. Une grande prière pour que Dieu bénisse cet endroit, que cet endroit soit tout particulier de tous les autres temples qu'il y avait sur la terre d'idoles ou autres. Nous voyons que Dieu lui dit, au chapitre 9, verset 1, « Lorsque Salomon est achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparu à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, « J'exhauste ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Nous allons arrêter là. Qu'est-ce que Dieu disait à Salomon? « Je ferai de cet endroit que tu m'as consacré un endroit particulier. » Je ferai de cet endroit un endroit qui n'est pas ordinaire à mes yeux, qui n'est pas comme le reste des endroits de la terre. Ce sera un endroit où il sera mes yeux et où sera mon cœur. Donc nous voyons, frères et sœurs, un endroit qui est devenu tout particulier, qui était spécial pour Dieu. Il est devenu spécial pour Dieu. Et dans la façon que Dieu a enseigné le peuple au travers de ses prophètes et au travers de ses rois, et c'était de considérer cette demeure comme Dieu la considérait désormais. Une demeure qui était particulière, une demeure qui devait être traitée de façon toute spéciale. Elle n'était pas comme le restant des endroits qu'il y avait. Mais qui est-il encore arrivé? Je vais vous lire encore une parole de Jérémie. Jérémie relate à peu près tout. Parole de Jérémie qui est arrivé. Il est dit, « Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est évoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. C'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est évoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. » Qu'est-ce que Jérémie disait au peuple de Dieu à ce moment-là dans Jérémie, chapitre 7, si vous voulez le prendre en note, verset 9 au verset 11? Qu'est-ce qu'il était arrivé? Le peuple avait perdu de vue que cet endroit était particulier. Il ressortait de l'ordinaire, il était spécial, il n'était pas comme le restant des endroits. Nous voyons que le peuple a encore commencé à se dégrader dans leur moralité, à commettre toutes sortes de choses, et à se présenter dans la maison de Dieu comme si rien n'était. Et là, de dire, parce qu'on est dans la maison de Dieu, on est lé, on va être délivré de nos ennemis, on va être délivré de toutes les choses qui arrivent. Nous voyons que Dieu était horrifié que le peuple traite sa maison à ce moment-là de cette façon-là. Mais, frères et sœurs, qu'est-ce s'était-il passé? On pourrait dire qu'il s'était passé la même chose qu'avec le pays. Et puis, ils avaient perdu de vue que cet endroit-là était particulier. Il n'était pas comme les autres endroits. Et donc, il devait être traité d'une façon particulière, il devait être traité différemment. Nous voyons que, beaucoup plus tard, après que notre Seigneur est venu ici-bas, pendant son pèlerinage, un reproche qu'il a fait aux gens de son époque, fait écho à ce que Jérémie a dit ici. Où le Seigneur, lorsqu'il a vu les changeurs dans la maison de Dieu, les gens qui vendaient des brebis et toutes sortes d'offrandes pour le sacrifice dans l'épargne de la maison de l'Éternel, nous voyons que le Seigneur leur a dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu, chapitre 21, verset 13. Le même reproche que Jérémie leur disait ici, elle est à vos yeux, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Pourquoi le Seigneur avait-il dit cela? La même raison pour laquelle Jérémie a dit cela à ce moment-là. L'endroit que Dieu chérissait était devenu à leurs yeux comme n'importe quel autre endroit. il n'était plus particulier, il n'était plus spécial. Allons voir maintenant encore autre chose. Je vous invite à tourner dans les nombres, dans le livre des nombres, chapitre 23. Je vais vous faire sprinter un petit peu dans la parole, puis après ça, vous allez voir, vous allez pouvoir vous reposer. Mais pour bien comprendre tout le tableau que l'Esprit veut nous dresser, nous allons maintenant dans les livres des nombres, chapitre 23. Donc, dans ces deux premiers cas, nous avons vu des lieux, une partie de territoire, nous avons vu un endroit, un temple, et nous aurions pu aller aussi dans la ville qui contenait ce temple, parce que la ville de Jérusalem était une ville tout spéciale, c'était une ville particulière pour Dieu, elle ressortait du restant des villes de la terre. Nous voyons David dans ses pissons nous dire à maintes reprises que c'est la demeure du grand roi, parce que c'est là que le Seigneur reviendra un jour, et c'est là qu'il établira le règne de Milan, c'est de là qu'il jugera la terre. Nous allons voir maintenant dans les nombres, chapitre 23, pour vous mettre rapidement dans le contexte, le peuple était dans le désert, et là, ils ont franchi le territoire de Moab, et là, un roi du nom de Balak a amené un homme du nom de Balaam, un homme qui avait un grand pouvoir, le pouvoir de maudire et de bénir, tout ce qu'il maudissait était maudit, tout ce qu'il bénissait était béni, il a engagé cet homme à prix d'argent pour venir maudire le peuple de Dieu. Nous voyons que l'homme l'a suivi, vous connaissez l'histoire, et là, nous voyons à cet endroit-là, qu'est-ce que Dieu veut faire ressortir ici ce matin. Dans le livre des nombres, chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 8. Nous voyons que Balaam, qui a été pris par l'Esprit de Dieu, pourrions dire, a dit ceci, « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait pas partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob, et dire le nombre du corps d'Israël, « Que je meurs de la mort des justes, et que ma faim soit semblable à la leur, » disait-il. Il y a une phrase qui ressort tout particulièrement ici, frères et sœurs, « C'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui n'est pas comme le restant des nations. » Que pourrions-nous dire ici? C'est un peuple particulier. C'est un peuple qui se distingue du restant. Il n'est pas comme les autres, il est spécial. Nous voyons que Dieu dit un peu plus tard par la bouche de Moïse, toujours à propos de son peuple, nous parlons de gens, cette fois-ci nous ne parlons plus d'objets ou de portions de terre. Dieu dit ça aussi par la bouche de Moïse, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. » Lorsque nous parlons d'une portion, pensez à une tarte. Vous en voulez une portion, qu'est-ce que vous faites? Vous la découpez, puis vous dites aux autres, « Cette portion-là m'appartient. » Parmi tous les peuples de la terre, nous voyons que le peuple d'Israël a été la portion de l'Éternel. C'est comme s'il avait coupé une pointe de terre et qu'il avait dit ça, c'est à moi. Le restant, je le laisse aux autres. C'est la portion de l'Éternel, le peuple d'Israël. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son oeil, est-il dit par Moïse dans son cantique. Deuteronome, chapitre 32, versets 9 et verset 10. Donc, que voyons-nous maintenant? Le peuple de Dieu, ces gens-là, étaient particuliers aux yeux de Dieu. Ils ressortaient de l'ordinaire, ils étaient spéciaux à ses yeux, et Dieu a enseigné son peuple à se regarder de la même façon que lui les voyait, à se regarder comme des gens qui sortaient de l'ordinaire. Ils n'étaient pas comme le restant des nations. C'était le peuple qui appartenait à Dieu. Ils devaient se regarder comme tels et agir comme tels. Mais nous voyons que Moïse, dans ce même cantique, où il a rappelé ceci à la nouvelle génération qui était sortie d'Égypte, leur a fait aussi un reproche. Il leur a dit, en parlant d'eux, c'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'a point honneur d'intelligence. Il dit plus loin, l'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Vous avez lu le verset 28 et le verset 36 qui ont suivi. Mais quel était le reproche que Moïse donna à son peuple? Vous avez perdu de vue que vous étiez particuliers. C'est ce qu'il disait à son peuple. Vous avez perdu de vue que vous n'étiez pas comme le restant des nations. Et qu'est-il arrivé lorsqu'ils ont perdu de cela de vue? Ils ont commencé à se mêler au restant des nations et à devenir comme le restant des nations. Allons voir un dernier exemple. Tournons dans le livre de Deutronome, chapitre 4. C'est la dernière partie du supreme que je vous disais. Après ça, on va aller un peu plus lentement. Deutronome, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 5. Nous avons vu des territoires. Nous avons vu le temple de l'Éternel. J'ai parlé brièvement de la ville de Jérusalem. Nous avons vu un peuple. Maintenant, nous allons voir une dernière chose avant d'enchaîner. Dans le livre de Deutronome, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 5. Brièvement, pour vous mettre dans le contexte, à ce moment-là, la nouvelle génération, l'ancienne génération, 20 ans et plus, sont tous morts dans le désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré contre l'Éternel. Et là, la nouvelle génération, 20 ans et moins, a grandi dans le désert. Ils sont arrivés aux abords de la terre promise. Et là, Moïse, avant de les quitter parce qu'il ne pouvait pas franchir le Jourdain, vous savez pourquoi? Moïse leur a donné tout un tas de recommandations. C'est le livre de Deutronome qui se déroule dans l'espace d'environ un mois. Tout un tas de recommandations que Moïse leur a donné. Et dans cette portion, nous allons lire où ils étaient invités à découvrir la sagesse de la loi que leur père avait reçue. Voici ce qu'il leur dit à partir du verset 5. « Je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Nous allons arrêter là. Qu'est-ce que Moïse rappelait à cette nouvelle génération? C'est que la loi qu'ils avaient que leur père avait reçue et dans laquelle eux avaient été enseignés était une loi particulière qui se distinguait du restant des philosophies et des enseignements qui étaient dispensés par toutes sortes d'hommes. C'est une loi qui était particulière pour un peuple particulier qui avait reçu une terre particulière et qui avait un temple particulier ou adoré. Ça n'en fait des particuliers mais vous comprenez le sens maintenant. Et donc cette parole cette loi là qui n'était pas comme le restant de toutes les philosophies qui étaient particulières leur donnerait une sagesse tout à fait différente et tout à fait particulière par rapport à toutes les autres. Et dans tout cela ils seraient vus comme sages et intelligents comme ailleurs des vies qui n'étaient pas comme les vies des autres. Et tant qu'ils gardaient ne perdaient pas de vue ce que Dieu leur donnait ici parce que Dieu frères et sœurs au travail de tout ce qu'on a vu leur a donné de prendre part à des choses particulières et c'était merveilleux. L'histoire du peuple juif est une histoire merveilleuse. Ils ont vécu une grande une grande histoire qui est merveilleuse parce que Dieu leur a tout donné ce qui était absolument particulier pour lui. Ce que Dieu chérissait il leur a fait partager tout cela. Le territoire le temple la loi eux-mêmes étant un peuple tout à fait différent des autres c'était merveilleux tout ce qu'ils ont vécu. Leur histoire est merveilleuse. Qu'est-il arrivé dans cette dernière portion? Encore Jérémie nous le dit. Voici ce qu'il dit. Alors je vous laisserez demeurer dans ce lieu dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité mais voici vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Il leur a dit avant si vous réformez vos voies et vos oeuvres et si vous mettez en pratique la justice envers les uns et les autres si vous n'imprimez pas l'étranger l'orphelin et la veuve et si vous ne répondez pas en ce lieu le saint innocent si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire encore par la bouche de Jérémie au chapitre 8 excusez-moi j'ai lu chapitre 7 au chapitre 8 verset 7 et verset 9 du verset 7 au verset 9 j'ai pas lu le bon endroit je vais le lire il disait dans Jérémie chapitre 8 verset 7 au verset 9 même la cigogne connait les cieux dans les cieux sa saison la tourterelle les rondelles et la grue observent le temps de leur arrivée mais mon peuple ne connait pas la loi de l'éternel comment pouvez-vous dire nous sommes sages la loi de l'éternel est avec nous c'est bien en vain que c'est mise à l'oeuvre la plume mensongère des scribes les sages sont confondus ils sont consternés ils sont pris voici ils ont méprisé la parole de l'éternel et quelle sagesse ont-ils Jérémie chapitre 8 j'ai lu le verset 7 au verset 9 je m'étais trompé précédemment dans ce que je disais mais dans cette dernière portion qui est-il arrivée le peuple avait perdu de vue que la loi de l'éternel était toute particulière et elle n'était pas comme le reste et lorsque nous perdons de vue dans tous les cas lorsque nous perdons de vue quelque chose qui est particulier nous nous mettons à le traiter comme toutes les autres choses juste pour nous laisser une image avant d'enchaîner si dans une maison vous avez une tablette et que vous mettez toutes sortes d'objets sur la tablette et qu'il y a un objet qui est pour vous spécial et que vous le mettez sur la même tablette que toutes les autres lorsque vous allez faire l'époussière allez-vous épousseter seulement cet objet-là et laisser toute la tablette vide ou n'allez-vous pas attendre plus tôt de tout faire la tablette au complet avec tout ce qui est dessus lorsque quelque chose est particulier on ne le traite pas comme le reste on le traite d'une façon spéciale c'est quelque chose de précieux ça va occuper un endroit précis ça va être traité d'une façon précise et ça ne sera pas traité comme le reste comprenez-vous l'exemple de la tablette si nous disons qu'il y a quelque chose pour nous particulier nous ne pouvons pas le traiter comme nous traitons n'importe quoi d'autre et dans tous les cas que nous avons vus jusqu'à présent le peuple avait perdu de vue cela ils se sont mis à traiter tout ce qu'on a mentionné la terre le temple la ville eux-mêmes le peuple la loi tout ce qui était particulier aux yeux de Dieu et dans lequel il les avait fait entrer leur avait donné ces choses ils ont perdu de vue ce que Dieu voulait leur dire ce que Dieu leur montrait ils se sont mis à le traiter comme le reste mais nous aujourd'hui où sommes-nous dans cela dans ce que l'esprit nous donne ce matin là nous allons tourner dans le Nouveau Testament et là vous allez rester dans le même endroit je vous invite à tourner dans le livre de Timothée nous en allons vers la conclusion dans le livre de Timothée le deuxième livre de Timothée au chapitre 2 nous allons lire le verset 8 deuxième Timothée chapitre 2 verset 8 pour nous qui sommes sous la grâce en Jésus Christ pour nous qui comme le peuple au travers de la première alliance qui avait reçu toutes sortes de choses particulières nous avons reçu aussi des choses particulières frères et sœurs des choses qui se distinguent du reste qui sont tout spéciales Jésus étant la plus grande des choses particulières qu'on pourrait recevoir ici-bas je me demandais pourquoi l'esprit m'avait fait tourner dans le livre de Timothée pour m'en aller vers la conclusion on peut s'interroger souvent même lorsque l'esprit nous révèle quelque chose et lorsqu'on regarde la mentalité qui guidait l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait à Timothée nous pouvons retrouver ce même désir parce qu'il dit dans le début de ce livre il dit dans le début de ce livre-là et pas besoin d'y tourner il dit dans le début du livre à Timothée c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains deuxième Timothée 1 verset 6 l'apôtre Paul voyait que Timothée que peut-être Timothée pas dire s'éteignait mais s'était relâché et l'apôtre Paul avait cette urgence dans son cœur l'esprit le pressait à dire à Timothée de ranimer le don qui avait été donné par l'imposition de ses mains lorsque nous parlons de ranimer quelque chose c'est de redonner de la vigueur penser à ranimer un mort mais là c'est un exemple extrême ranimer quelqu'un qui est en train de mourir c'est de le ramener à la vie d'essayer de le ranimer mais lorsque nous voyons que quelque chose perd de sa force nous pouvons essayer de le ranimer autrement dit d'y redonner de la vigueur ranimer un feu si on voit qu'un feu devient des braises on le ranime on met des bûches on met de l'air puis ça ranime ça revient la pensée que l'apôtre Paul avait lorsqu'il a écrit les deux lettres à Timothée était la même chose il voyait que Timothée avait besoin de ranimer sa flamme de ranimer sa foi de ranimer toutes sortes de choses en rapport avec Dieu et il lui disait cela dans le deuxième livre il dit ranime le don qui est en toi qui t'a été donné par l'imposition de mes mains nous ce que l'esprit nous donne ce matin c'est un examen de conscience en ce sens et on peut comprendre pourquoi la Pâque s'en vient et vous savez que toutes les fois que la Pâque s'en vient l'esprit ramène toujours ses enfants dans le même sens à se recentrer sur la base à regarder à reculer à regarder leur vie et à remettre les choses en place où je suis rendu dans ma vie ça fait un an où je suis rendu est-ce que j'ai grandi est-ce que j'ai resté stable est-ce que j'ai mettons régressé c'est à nous de faire cet examen là l'esprit commence comme ça ce matin est-ce que le Seigneur Jésus est pour nous toujours quelque chose de particulier est-il spécial est-ce que ce don que Dieu nous a donné ressort de l'ordinaire ou s'il est devenu comme toute autre chose que nous avons dans nos vies regardons premièrement ce que l'apôtre Paul disait à Timothée dans 2e Timothée 2 au verset 8 souviens-toi de Jésus-Christ disait l'apôtre Paul à Timothée souviens-toi de Jésus-Christ issu de la postérité de David ressuscité des morts selon mon évangile nous allons arrêter là ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée dans tout ce que nous allons voir était clair tout ce que Dieu nous a donné de prendre part au travers de Jésus-Christ est quelque chose de particulier et c'est encore plus particulier que tout ce que le peuple avait reçu par Dieu dans l'ancienne alliance mais comment l'avons-nous encore dans nos vies est-ce que c'est toujours quelque chose de spécial qui a sa place une place particulière qui n'est pas comme le restant ou sinon c'est un vase parmi tant d'autres vases sur une même tablette qu'on va tout épouser en même temps si vous avez l'image si c'est particulier ça occupe la place particulière que ça doit avoir dans notre coeur ça veut dire où ? le centre Dieu ne veut pas moins que le centre il ne veut pas moins que la plus grande des places mon pasteur un jour a prêché un message en rapport avec cela et il a demandé cette question est-ce que Jésus siège sur le trône de votre coeur l'image moi je suis un gars imagé j'ai trouvé ça wow j'ai imaginé un grand trône au fond de mon coeur et Jésus était assis là oh est-ce que Jésus siège sur le trône de notre coeur je pourrais vous lancer la même chose ce matin en rapport avec ce que l'esprit nous donne a-t-il la place particulière qu'il doit avoir ou sinon s'il est rendu dans une place parmi tant d'autres qu'est-ce qu'on a vu pour le peuple dans tout ce qu'on a vu si Jésus perd sa particularité ce qui le distingue du reste dans nos vies comment qu'on va traiter Jésus comment qu'on va traiter tout ce qui vient avec on va le traiter comme on traite les autres choses tournons maintenant dans 1er Timothée chapitre 4 je vous ai dit qu'on resterait là on va rester dans le livre de Timothée pour le restant nous allons voir quelques points les points que le peuple a vu dans 1er Timothée chapitre 4 nous allons lire le verset 16 1er Timothée chapitre 4 nous allons lire le verset 16 l'apôtre Paul disait à Timothée veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent qu'est-ce qu'il disait à Timothée comment regardes-tu comment vois-tu ceux à qui t'enseignent vous savez frères et soeurs vous êtes le peuple de Dieu vous aussi comme l'apôtre Pierre l'a dit dans 1er Pierre 2 verset 9 et 10 que vous pourrez aller lire vous êtes une race élue un peuple saint un peuple acquis comment moi je vous vois je dois vous voir comme le Seigneur m'a enseigné de vous voir je dois vous voir comme un peuple particulier comme des gens qui ne sont pas ordinaires au reste des gens si je fais 3 heures de route à toutes les semaines peu importe la température c'est parce que vous êtes particulier vous n'êtes pas comme le restant des gens vous appartenez à Dieu et je dois vous regarder de cette façon-là comme j'essaie de le faire toujours vous devez vous regarder les uns les autres comme des gens particuliers vous n'êtes pas ordinaires vous ressortez vous êtes spécial vous vous distinguez du restant à cause de Christ si vous perdez de vue que vous êtes spécial que vous êtes particulier comment allez-vous agir vous allez faire par exemple le peuple vous allez commencer à agir comme le restant des nations tant que vous allez garder ça en vue vous allez agir comme Dieu veut que vous agissiez vous allez vous distinguer par votre conduite tant que moi je vais continuer à vous regarder de cette façon-là je vais demeurer dans la vérité et je vais vous enseigner ce que l'esprit veut vous donner comme la parole le dit vous pourrez toujours le vérifier si je perds de vue que vous êtes particulier je vais commencer à vous donner n'importe quoi et vous allez le voir c'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée ici allons voir une autre chose pas tellement plus loin on est dans le même endroit 1er Timothée 3 verset 14 et verset 15 je t'écris ces choses disait l'apôtre Paul avec l'espérance d'aller bientôt vers toi mais si je tarde tu sauras comment qu'il faut te conduire comment qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité quelle place occupe l'église dans votre coeur nous savons que premièrement nous sommes le temple du Saint-Esprit que l'abbé nous dit dans l'apôtre Paul on parle aux Corinthiens 1er Corinthiens 6 pour y chercher dans cet endroit là et que l'Esprit de Dieu habite en nous ça sera encore un examen personnel à chacun comment traitons-nous le temple de Dieu notre propre personne mais comment traitons-nous aussi l'endroit dans lequel nous sommes ici est-ce que cet endroit là frères et sœurs est particulier est-ce que lorsque vous franchissez l'entrée et que vous vous stationnez dans la cour ici est-ce que c'est la même chose que si vous vous stationnez dans la cour de l'épicerie pour aller chercher une commission est-ce que vous le voyez de la même façon nous pourrions dire frères et sœurs et quand j'ai médité là-dessus ça m'apparut grand lorsque nous franchissons le sol ici nous sommes en terre sainte en parenthèse c'est consacré à Dieu ce territoire là ici est consacré à Dieu cette bâtisse là est consacrée à Dieu c'est la maison de l'église l'église étant l'assemblée qui s'y réunit à l'intérieur mais tout ceci c'est consacré à Dieu comment le voyons-nous est-ce que c'est particulier pour nous est-ce que ça se distingue du restant ou sinon quand on se stationne ici c'est comme si on allait à l'épicerie ou au cinéma quand on rentre ici c'est comme si on rentrait à l'épicerie ou au cinéma si on le voit de la même façon on traite ça comme le reste mais si pour nous ça a une place particulière lorsqu'on se stationne ici on sait que nous sommes dans un endroit qui est consacré à Dieu nous nous en allons adorer Dieu lorsque nous franchissons la porte c'est la même chose quelle place ça l'occupe est-ce que c'est particulier pour nous ou est-ce que c'est ordinaire est-ce que c'est comme le reste ou c'est quelque chose de spécifique n'oublions pas frère ça que tout ce que le Seigneur nous a donné la vie chrétienne est une vie merveilleuse mais comment pourrons-nous la maintenir c'est lorsque tout ce que Dieu nous a donné est particulier pour nous si ça devient l'ordinaire vous ne le traiterez plus comme Dieu veut alors on va voir encore une autre chose on s'en va vers la fin 1er Timothée 4 nous sommes là encore verset 13 au verset 15 juste avant ce que nous avons lu tantôt vous savez David juste avant d'enchaîner David quand il allait dans la maison de l'éternel on ne peut pas s'empêcher de penser au psaume 122 au verset 1 où il dit je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'éternel pourquoi frères et soeurs pour certains venir à l'église venir se réunir dans ce lieu qui est consacré à Dieu est quelque chose de lourd est quelque chose d'ennuyeux pourquoi pour certains c'est si difficile de venir assister à leurs assemblées et pour d'autres c'est si facile ça dépend de la place que ça l'occupe si c'est une place particulière si c'est tout spécial ça ne sera pas une casseur vous allez être avec David vous allez dire moi je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'éternel je m'en vais glorifier Dieu aujourd'hui et je suis heureux de le faire je peux le glorifier chez nous mais cet endroit là ne m'y est pas consacré j'avis dans cet endroit là mais l'église c'est Dieu c'est son endroit à lui ça y appartient donc ça devient particulier sommes-nous dans la joie lorsque nous venons adorer le Seigneur sommes-nous dans la joie lorsque venons chanter les cantiques est-ce que chanter les cantiques de Dieu c'est comme chanter dans une chorale à l'extérieur ça ne s'y compare pas parce que ça a le rapport avec Dieu c'est tout la particularité de la chose c'est ce qui est différent qui ressort ça appartient à Dieu Dieu nous donne de prendre part à cela et ça ça n'a pas de prix on voit dans 1er Timothée 4 qu'il nous dit jusqu'à ce que je vienne j'ai dit que je lirais à partir du verset 13 au verset 15 jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation à l'enseignement ne néglige pas le don qui est en toi qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidables pour tous tous les dons que nous avons frères et sœurs toutes les choses que nous faisons dans l'église est-ce que pour nous c'est particulier lorsque nous les faisons est-ce que pour nous c'est que le trésorier lorsqu'il fait ces choses je donne l'exemple je ne veux pas mettre le spot sur vous mon frère mais lorsque les trésoriers traitent les affaires de l'église est-ce que pour lui c'est de traiter ces affaires-là comme traiter d'autres affaires qu'il a déjà traitées ou sinon ça l'appartient à Dieu il va les traiter d'une façon toute spéciale dans son cœur je veux dire il va faire au mieux de sa personne il va donner tout entier à ça parce que ça l'appartient à Dieu et même chose pour les musiciens qui ne sont pas ici ce matin nous savons qu'ils ont besoin de prière est-ce que c'est tout particulier pour eux c'est la même chose pour la secrétaire c'est la même chose pour moi premièrement parce que Timothée c'est un pasteur donc pour moi c'est la même chose et pour tous les autres peu importe le rôle que vous jouez dans l'église petit ou grand est-ce que faire quelque chose ici c'est comme faire quelque chose chez vous ou le faire ailleurs c'est-tu particulier ou c'est comme ordinaire vous savez frère et soeur on a besoin de réorienter notre vue parfois et l'avènement du Seigneur s'en vient et nous avons vraiment besoin de réorienter notre vue en ce sens parce que malheureusement de plus en plus de gens se détournent du Seigneur et de l'église et se tournent vers les fables comme l'apôtre Paul dit dans 2ème Timothée quelque part qu'on ne l'ira pas mais il y a un endroit pour ça mais qu'est-ce qu'il dit à ses enfants qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée dans ce sens souffre avec moi comme un bon soldat de Christ n'aie pas peur des souffrances que tu vas avoir peu importe il ne devrait pas avoir rien d'assez gros qu'on doit endurer pour le Seigneur pourquoi ? parce qu'il nous a donné de prendre part à des choses particulières ça n'a pas de prix dernier point nous allons voir 2ème Timothée 1 allons dans le verset 13 et le verset 14 avant d'aller vers la conclusion 2ème Timothée chapitre 1 verset 13 et verset 14 l'apôtre Paul prescrivait ceci à Timothée retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus Christ le modèle des saines paroles que tu as reçu de moi garde le bon dépôt par le Saint Esprit qui habitent en nous 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 souvenons frères et sœurs de tout ce que l'Esprit vient de nous donner le portrait qu'il nous a dressé avec le peuple juif c'est un portrait pour nous aider à capter pleinement ce qu'il veut nous donner ce matin que peu importe ce qu'ils ont reçu qui était particulier et qu'ils ont pu y prendre part ils ont fini par le traiter comme le restant des choses et la loi de Dieu a fait partie de ça mais pour nous l'évangile la saine parole de Dieu qui nous a été donnée au travail de Jésus Christ est-ce qu'elle a encore cette place particulière où lire la Bible c'est comme lire un autre roman si pour nous la Bible est particulière elle va se distinguer des autres livres c'est pas un livre comme les autres ce sont pas des écritures comme les autres ce sont les seules écritures qui sont inspirées de Dieu comme l'apôtre Pierre l'a dit et donc ils auront une place particulière c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin et pour conclure nous allons aller dans 2e Timothée chapitre 4 verset 7 et verset 8 les phrases que nous avons souvent entendues mais dont nous pourrons pleinement capter le sens avec ce que l'Esprit nous donne ce matin où l'apôtre Paul à la fin de sa vie savons qu'il a écrit la 2e lettre de Timothée vers la fin de sa vie parce qu'il dit au verset 6 car pour moi je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche l'apôtre Paul était très imagé lui aussi une libation dans l'Ancien Testament c'était une offrande de liquide c'est une offrande de vin lorsqu'on offrait une libation c'est qu'on versait du vin sur l'autel dans le feu c'était une libation l'apôtre Paul se décrivait lui-même comme étant quelqu'un qui se servait de libation il savait que le sacrifice qu'il avait donné sa vie autrement dit pour le Seigneur allait prendre fin les choses qu'il endurait allaient bientôt se terminer il se considérait comme une offrande à Dieu il dit je sers déjà de libation et je sais que mon moment de mon départ approche mais j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi comment pourrons-nous faire cela si tout ce que Dieu nous a donné n'est plus particulier pour nous si ça ne se distingue plus du reste puis c'est comme le reste comment pourrons-nous achever la course nous ne pourrons pas mais si ça se distingue nous pourrons le faire si ça garde sa place toute spéciale que ça doit l'avoir nous pourrons le faire désormais disait l'apôtre Paul la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son amédement la grâce que je vous souhaite à tous frères et sœurs c'est que nous ne perdions pas de vue que tout ce que Dieu nous a donné de prendre part au travers de Jésus-Christ est particulier que nous le traitions comme tel que ce soit la parole que ce soit l'Église nos frères et sœurs le lieu absolument tout que nous le traitions comme une chose particulière levons-nous pour le dernier cantique à la fin